Salut, je suis allé voir le nouveau film de Disney, Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. En français, les pirates des Caraïbes, les morts ne racontent pas d'histoire. Et du côté de la France, les pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Ouais, c'est long. Je m'ennuie du temps où les suites de films comme Police Academy et Rocky s'appelaient 3, 4 ou 5. C'est le cinquième film de la série depuis 2003. Le dernier remonte à 2011 avec On Stranger Tides. Celui-ci met en vedette encore une fois Johnny Depp qu'on a vu l'an dernier dans Alice Through the Looking Glass. Javier Bardem qu'on a vu l'an dernier dans The Last Face. Geoffrey Rush et Brenton Twaites qu'on a vu tous deux dans Gods of Egypt aussi en 2016. Et Caya Scodelario qu'on a vu dans Maze Runner de Scorch Trials en 2015. D'un côté, on a Henry Turner qui aimerait délivrer son père Will de la malédiction du navire hollandais. De l'autre côté, le capitaine Salazar et son équipage qui aimeraient retrouver leur forme humaine. Mais pour ça, ils doivent trouver le trident de Poseidon qui est dans un endroit inconnu et seulement Jack Sparrow a la clé pour y aller. « Dead Man Tell No Tale » c'est le premier film de la série qui n'est pas tourné dans les Caraïbes. Et après cinq films, Johnny Depp qui joue le rôle du Pirate Sue, on a fait le tour, c'est plus très très drôle. Il y a beaucoup d'action encore une fois, des excellents effets spéciaux et il y a quelques scènes originales que j'ai bien aimées, même si c'est complètement impossible, comme celle avec la banque et la guillotine. Javier Bardem est vraiment excellent dans le rôle du méchant fantôme Salazar. Les deux jeunes sont de nouvelles versions de Orlando Bloom et Keira Knightley et Orlando Bloom est de retour ici pour la première fois dans la série après dix ans, mais dans un tout petit rôle. Dans le passé, Keith Richards et Rolling Stones a joué le père de Jack Sparrow et cette fois-ci, on a le droit à un caméo raté d'un des Beatles, Paul McCartney, qui joue son oncle. Le scénario est saut-saut, il y a beaucoup de déjà-vues et même si c'est le plus court de la série, ça commence à être long vers la fin. Restez jusqu'à la toute fin, il y a une scène cachée au générique. Pirates des Caraïbes 5 dure 2h10 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si t'a aimé la vidéo, donne-moi un pouce par en haut, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer et je vous retrouve la semaine prochaine avec ma critique du film Wonder Woman. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada